Donc moi je vais vous parler aussi des coopérations entre l'institution culturelle que je représente, donc les archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, et effectivement on vient de le dire, une communauté bénévole assez active, même très active si j'ai bien compris, par comparaison avec les autres villes en France, que nous avons la chance d'avoir dans le Rhône et à Lyon en particulier. Une communauté qui s'auto-intitule, j'ai le droit de le dire je pense, la cabale de la quenelle, ce qui est quand même un terme assez sympathique. Alors quelques éléments de contexte pour commencer. Il y a cinq ans, personne aux archives du Rhône n'imaginait faire quoi que ce soit sur Wikipédia. A l'origine, l'idée a été émise dans le projet scientifique et culturel qui a été réalisé très rapidement en 2014 avec l'arrivée d'une nouvelle équipe, d'un nouveau bâtiment, d'un nouveau logiciel, donc c'était un peu période de grand chambardement. On a fait un PSC très vite et le directeur des archives, qui était un ancien de cette maison et qui donc connaissait bien le partenariat qui existait depuis je crois 2011 ou 2012 avec Wikimedia, avait eu cette idée d'inscrire une ligne dans le PSC, coopération avec Wikimedia France. Rien ne s'est passé pendant deux ans et ensuite on a repris, j'ai proposé en 2016 de lancer quelque chose dans ce domaine, en application du projet scientifique. On a contacté tout de suite la fondation qui très gentiment nous a réorientés vers la communauté locale, vers la cabale de la quenelle et on a rencontré donc quelques bénévoles extrêmement motivés grâce à qui on a pu faire plein de choses. Donc c'est vraiment un des points sur lesquels j'insiste. On n'aurait rien fait, on n'a rien fait et on n'aurait rien fait sans un certain nombre de bénévoles qu'on a eu la chance d'avoir avec nous. Je vais détailler rapidement les modalités de travail qui ont eu lieu, mais vraiment c'est un point extrêmement important, d'où le titre de mon intervention. Alors cette convention que j'ai quelque part ici, qui en fait est extrêmement proche de celle qui a été signée par les archives nationales et que vous trouvez sur le site internet des archives nationales, donc je suis tout prêt à l'adresser à quiconque souhaiterait en avoir communication, mais franchement elle ressemble vraiment beaucoup. Cette convention définissait, bon outre un certain nombre de considérations générales que je vous passe, définissait quatre objectifs principaux que notre travail sur les outils de l'univers wiki pouvait avoir. Les deux premiers objectifs concernaient la contribution sur les articles Wikipédia et ces deux objectifs étaient assez différents. Le premier était en fait tout simplement de signaler des sources, de signaler l'existence sur des articles de sources conservées chez nous. Alors on n'a pas écrit sur le site, sur l'article de la préfecture du Rhône, qui d'ailleurs n'existe pas, que les archives de la préfecture du Rhône étaient conservées aux archives départementales. On estime, peut-être à tort, qu'un chercheur moyennement renseigné sait ce genre de choses. En revanche, l'analyse était que lorsque nous conservons des fonds d'archives privés, des fonds d'archives d'entreprises familiales, ou même des fonds d'archives communales déposées, même si c'est un peu plus simple, et bien le lecteur ne sait pas forcément ni que ces archives existent, ni surtout qu'elles ont été versées, données, déposées aux archives départementales. Donc cette première intervention, c'est tout simplement une ligne en bas d'un article qui indique que le fonds de la famille Untel se trouve conservé aux archives du Rhône avec un lien externe, dans une note de bas de page, vers l'inventaire en ligne publié sur le site des archives départementales. Deuxième modalité d'intervention, c'est là davantage de la rédaction, mais en réalité pas de la rédaction ex nihilo. L'analyse que j'ai faite est que nous passons beaucoup de temps, et encore une fois notamment lorsque nous classons des archives privées, mais ça peut être vrai aussi pour d'autres types de fonds, à réaliser des introductions extrêmement fournies qui vont expliquer avec un luxe de détails l'histoire d'une famille, l'histoire d'une entreprise, avec des recherches parfois fondamentales, en tout cas qui impliquent un certain dépouillement de la source qu'on est en même temps en train de classer, du fonds qu'on est en train de classer. Et je crains que ces informations restent relativement confidentielles, en tout cas n'aient pas tout le public qu'elles pourraient mériter lorsqu'elles se trouvent perdues sur un PDF au fin fond d'un site internet, certes relativement consulté, mais qui n'est pas non plus Wikipédia ou les outils de cette nature. Donc en fait l'idée c'était tout simplement de réinjecter sans faire de copier-coller, bien sûr j'ai été dûment briefer sur le sujet, il y en a eu quelques mésaventures là aussi lorsqu'on s'est avisé de proposer des textes qui étaient un peu trop proches de ceux qui figuraient sur nos inventaires, mais disons avec de la reformulation autant qu'il faut, d'enrichir, de créer ou d'enrichir des articles à partir du contenu de nos introductions d'instruments de recherche. Troisième modalité c'était le chargement, le téléversement, peut-il dire, j'ai retenu ça, donc d'images sur la base Wikimedia Commons. Donc ça, ça nous paraissait absolument évident, on est un service d'archives, on fait de la numérisation depuis 15 ou 20 ans, et voilà, ce type de document, ce type d'outil de matériau patrimonial, je pense que ça fait l'objet d'un relatif consensus dans notre profession, se prête très bien à la diffusion sous forme numérique, et là donc l'idée c'était de le faire en plus dans l'outil le plus utilisé, le plus facilement accessible que nous ayons. On était avantagé à l'époque par le fait que dès 2012, le département du Rhône a mis toutes ses ressources sous la licence du domaine public, et donc on n'avait pas à s'embêter avec des questions de réutilisation, etc. Donc là-dessus, on était tranquille. Dernier point, alors qui lui est encore très balbutiant, c'est Wikisource. Là aussi, on s'est dit intuitivement, on a des documents, les archivistes savent depuis au moins le 19e siècle faire des transcriptions de documents médiévaux, notamment, qu'ils publient dans des ouvrages fort savants, et là on s'est dit, on a un certain nombre de documents qui pourraient mériter ce type de transcription, et là aussi, pourquoi ne pas verser ces transcriptions, ainsi que les images des documents correspondants, sur un outil libre et accessible à tous. Alors là-dessus, on n'a vraiment que balbutié, donc si on a le temps, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure, mais enfin, pour être très honnête, le travail n'est encore même pas à ses prémices, mais j'espère bien que ce sera un mode de développement dans les prochaines années. En contrepartie, les wikipédiens s'engageaient à deux choses, organiser des ateliers d'écriture, pour les agents et pour le public, et ce que nous avions ancré à l'époque, des journées d'écriture aux archives départementales et métropolitaines, donc ce qu'on appellera plus vulgairement, si j'ose dire, un édit à tout. Alors voilà pour les règles, le cadre de base, comment cette convention s'est concrétisée, on va dire, quelles ont été les modalités de travail en commun. Alors je ne vous ai pas préparé de Powerpoint, sauf ce diaporama qui m'a servi à mettre... Ok, mais on ne peut pas ouvrir les... Si ça marche... Oui, parfait. Alors, l'ensemble de tout ce que nous faisons est répertorié sur une page projet, ça c'est très bien, puisque, donc voilà, on a depuis 2016, le détail de tous les travaux qui ont été menés, de toutes les réunions, des journées de formation, coopération sur Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis depuis l'année dernière, je vais y revenir, l'organisation de deux édit à temps. Voilà, donc ça c'est un outil qui est assez utile, qui nous permet d'avoir facilement une vision de tout ce qui a été fait. Alors, pendant, on va dire, les deux premières années, les 18 premiers mois, le travail s'est essentiellement concrétisé en interne, c'est-à-dire qu'on a constitué un petit groupe de 6-7 agents au sein des archives, volontaires, même si certains ont été invités à se porter volontaire pour y participer, c'est-à-dire qu'on a estimé que certains collègues, certains en l'occurrence plutôt, de par les missions qu'elles avaient au sein des archives départementales, les archives communales par exemple, étaient particulièrement, qu'il était particulièrement pertinent qu'elles soient intégrées à ce groupe. Donc l'idée a été qu'on se réunissait une demi-journée par mois, dans un espace commun, la plupart du temps avec un ou plusieurs bénévoles de la communauté locale, qui ont toujours répondu présents, je tiens à signaler, et on travaillait en fait, si j'ose dire, chacun de son côté, donc tel collègue sur du coup les fiches des communes, le collègue en charge des archives communales, sur les fonds privés. On avait également à l'époque un service qu'on appelait de la conservation du patrimoine, qui donnait plus des missions d'études sur le patrimoine, voilà, tous azimus, et qui donc cette collègue a fait un certain nombre de contributions qui n'étaient pas strictement archivistiques, mais plutôt en lien avec la valorisation du patrimoine bâti, etc. et puis, moi qui un petit peu fais des choses à droite à gauche, on va dire, alors je voulais juste montrer un exemple ou deux, voilà, là on a, alors j'entendais tout à l'heure, la politique menée dans les ronds m'a semblé extrêmement organisée, nous ça a été beaucoup moins organisé, ça a été plus, voilà, par tâtonnement et par, un peu par effet d'opportunisme successif, par exemple, il y a deux ans, en raison du 30e anniversaire et surtout du fait que le dossier de procédure a été rendu librement communicable par décision de la garde des Sceaux, le dossier de procédure donc du procès Barbie qui a eu lieu à Lyon en 87, on a organisé une expo sur ce procès et du coup, je m'étais aperçu juste avant qu'il n'existait pas d'article sur le procès Barbie et il existait un paragraphe extrêmement limité dans l'article sur Klaus Barbie lui-même à propos de son procès donc du coup, j'ai créé cet article et la bonne surprise a été que, avec un certain nombre de reproductions de documents issus du dossier et la bonne surprise a été que cet article a été fortement repris et modifié d'une part, voilà, l'historique est assez, sans doute pas énorme par rapport à beaucoup d'autres mais quand même, et également cité plusieurs fois par d'autres articles dont je pensais que cet article correspondait sans doute à un manque, ce qui est toujours plutôt agréable. Dans un autre domaine et de façon un peu plus organisée, donc, Cédric Godin, le Wikipédien qui nous a le plus chacronné, si j'ose dire, depuis l'origine, m'avait demandé qu'on travaille de façon un peu générale sur les sources de la Seconde Guerre mondiale à Lyon pour illustrer un article sur lequel lui travaillait sur l'aspect rédactionnel à ce moment-là, donc Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc l'idée était de fournir un certain nombre d'illustrations, voilà, donc il y en a un certain nombre disséminés au fil de l'article, et puis en bas, vous avez ce passé-pensé. Par exemple, ici, une petite galerie de photos avec les arrêtés, donc on a toute la collection des arrêtés absolument majeurs, mais qui pourtant, c'est aussi en ça que c'est intéressant de les montrer au grand public, malgré leur caractère extrêmement majeur, vous avez des arrêtés tels que les lois raciales sont abolies, donc c'est quand même important, on est en début septembre 1944, mais c'est sur des papiers complètement, voilà, un papier, comment est-ce que ça s'appelle, je ne sais plus, extrêmement fin et très fragile, et donc, voilà, il y a cet intérêt-là sans doute à montrer ces documents. Donc ça, c'était, voilà, une coopération assez longue sur Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis, ce travail en interne, du petit groupe en interne aux archives départementales est un petit peu tombé en désuétude ensuite, par manque de motivation, parce que le caractère volontaire de la chose a fait que, voilà, petit à petit, on me disait, ouais, j'ai pas le temps, j'ai fini ce que j'avais à faire, etc., donc, voilà, tout ça est un peu tombé en désuétude, et en parallèle de ça, à partir de, donc, fin 2017, début 2018, on a décidé, en lien toujours étroit avec la communauté l'équipédienne de l'organisation d'un édite à temps, donc, le premier a eu lieu il y a exactement un an, et le second a eu lieu il y a exactement un jour, puisque c'était hier, de 10h à 20h, dans la salle de lecture des archives départementales. Donc, l'an dernier, on avait décidé de travailler sur les institutions de Lyon et du Beaujolais sous l'Ancien Régime, ce qui était un sujet qui avait une vraie pertinence sur le plan de la rédaction, parce que, vraiment, on a constaté que les articles sur les institutions de Lyon, donc, la institution de l'Ancien Régime, la Cour des Bonnets, la maîtrise des eaux et forêts, etc., étaient soit totalement inexistants, soit extrêmement déficients, donc là, on s'est dit qu'il y avait vraiment un enjeu à les améliorer, qui, en revanche, a été un peu décevant sur le plan de l'illustration, puisqu'on a eu un peu de mal à trouver dans les archives, dans les fonds administratifs de l'Ancien Régime, beaucoup de documents réellement exploitables de par leur, soit leur aspect, soit leur intérêt historique, disons qu'il aurait sans doute fallu mener des recherches beaucoup plus profondes que celles que nous avions le temps de faire. Pour prolonger un peu sur les mêmes préoccupations, sans reprendre le même sujet, pour l'éditaton de cette année, qui était donc hier, nous avons essayé de travailler sur les familles de Lyon et du Beaujolais sous l'Ancien Régime, donc on a travaillé à partir de cette page brouillante, donc on a bien respecté les préconisations du petit dépliant sur l'organisation d'un éditaton, avec l'établissement d'une liste d'articles qui étaient encore une fois soit à créer, soit qui existaient déjà mais qui étaient à améliorer, et puis en regard de chacun les sources bibliographiques et les codes d'archives qui pouvaient y être liés. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on bénéficie depuis quelque temps aussi de l'intérêt de la bibliothèque municipale pour la valorisation sur les outils Wikipédia et autres, et donc on a eu la chance d'avoir plusieurs ouvrages ou écrits en tout cas qui ont été numérisés à l'occasion de cet éditaton par les collègues de la bibliothèque municipale qui d'ailleurs sont revenus à quatre pour l'éditaton hier, donc c'était quand même plutôt sympathique, qui donc ont fait des numérisations et qui ont été versées sur l'outil de la bibliothèque numérique en ligne de Lyon, cette fois-ci, qui s'appelle Lille et Lyon, ce qui évidemment, lorsqu'on est en train de contribuer, est plus simple pour tout un tas de raisons, et notamment le fait qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de trouver le support original et on peut être plusieurs à partager la même source au même moment. Alors juste pour donner quelques chiffres, lors de la journée d'hier, on a créé 20 nouveaux articles, modifié une centaine et on a chargé, je voulais vous montrer ça aussi, on a chargé à peu près 500 fichiers, 500 fichiers numériques donc de reproduction de documents, alors ça on ne l'a pas fait le jour J, on en a fait beaucoup avant quand même. Alors pour le coup, là le thème était assez intéressant sur le plan de la valorisation sur Wikimédia parce que dans les fonds de famille, on trouve beaucoup de documents iconographiques, illustratifs au sens très large et du coup voilà, on a quand même trouvé un certain nombre de merveilles que nous avons numérisées et que nous avons versées, je vous donne juste un exemple parmi beaucoup d'autres, c'est un comte d'Empire qui a été propriétaire qui a été propriétaire d'un grand château dont les archives nous ont été versées, qui dans les années 1830 a fait un voyage dans les Alpes et au cours de ce voyage il a réalisé cet herbier. Donc nous avons publié l'ensemble des vues. Alors moi, ce qui me paraît intéressant avec ce type d'image, c'est que bien sûr c'est intéressant par rapport à la famille, à l'histoire de la famille, par rapport éventuellement au château, mais j'imagine que c'est aussi intéressant de façon plus éloignée pour des gens qui s'intéresseraient à l'histoire naturelle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'herbiers du début du 19ème qui ont été conservés et encore moins diffusés sur Wikimedia Commons. Voilà, c'est ce genre de choses. Ce que je voulais dire aussi sur cet édit à ton, c'est que ça a déjà été un peu dit, c'était quand même il y a une dimension de convivialité qui est indéniable. Donc voilà, on passe la journée ensemble quand même, jusqu'à 20h. on fait des pauses et c'est vraiment, c'est aussi un des intérêts. Les Wikipédiens se connaissent bien entre eux, en tout cas à Lyon, ils se rencontrent. C'est vrai que c'est aussi l'occasion de ce genre de journée permet de les faire, de se rencontrer entre nous et de parler un peu plus, d'échanger de façon un peu plus approfondie. par exemple, un des articles sur lesquels on a travaillé hier et celui-ci. On va draper les doutres. Donc par exemple, la famille chaponais est une famille noble, lyonnaise, que l'on connaît depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au 19ème siècle et qui a laissé un fonds d'archives qui est vraiment un des fonds d'archives privés majeurs dans les fonds des archives départementales et cette famille n'avait pas d'article à son nom jusqu'à hier. Et donc, l'éditathon a permis de mettre fin à cette anomalie avec donc un article et aussi et peut-être surtout en tout cas pour nous c'est extrêmement important l'utilisation de reproductions de documents conservés aux archives départementales. Cette famille est connue notamment parce qu'un certain nombre de ses membres au 17ème, 18ème siècle lors de leur mariage ont fait réaliser ces documents magnifiques qu'on appelle les chartes de mariage qui n'étaient pas accessibles en ligne jusque là. Donc l'éditathon a permis d'une part de les numériser d'autre part de les rendre accessibles via Wikimedia Commons et enfin de les verser sur l'article en attendant qu'un article peut-être spécifique soit créé sur les chartes de mariage pour approfondir un peu plus la question. On a travaillé aussi sur cet article qui en fait concerne le château construit par la famille de Chaponais au milieu du 19ème siècle le château de la Flasher et là aussi je vous disais que le fond d'archive est assez remarquable ce fond d'archive comprend également toute une série de plans aquarellés qui ont été réalisés par l'architecte du château dans les années 1860 et il se trouve que l'architecte en question c'est Violet-Duc donc évidemment pour nous ça prend une importance particulière surtout en ces temps où on parle beaucoup de lui on a même trouvé une planche aquarellée qui représentait la charpente du château alors on s'est dit c'est intéressant les charpentes de Violet-Duc il y a un véritable enjeu alors on n'a pas versé tous les je crois qu'il y a à peu près 150 planches aquarellées on s'est posé la question enfin je me suis posé la question en tout cas est-ce qu'il faut tout verser considérant que voilà ensuite les utilisateurs les chercheurs en font leur miel et décideront ce qui est intéressant ou pas ou est-ce que on se donne on fait une sélection parce que tout avait été numérisé et donc pour le moment on n'a pas tout versé mais je me pose vraiment la question c'est vrai qu'il y a des plans généraux comme ça on se dit c'est évident il faut les verser et d'autres qui sont plus des plans de détails etc sur lesquels on se pose des questions mais peut-être que la bonne solution est de verser l'ensemble et ensuite de laisser la communauté je vois que voilà vous avez une confirmation petit à petit on comblera les trous c'est promis donc puisqu'il me reste peu de temps ça tombe très bien juste quelques perspectives pour conclure donc sur l'année qui vient ou les deux prochaines années pour moi c'est tout d'abord continuer les édits à temps parce que c'est vraiment extrêmement intéressant à tout point de vue dans la préparation et dans la journée elle-même c'est aussi alors c'est pas vraiment un enjeu un événement public un équitaton on fait pas de pub sur le site internet etc le nombre de contributeurs n'est pas enfin il doit rester limité mais il y a quand même un vrai enjeu notamment vis-à-vis de la collectivité dont on dépend et qui évidemment est quand même intéressé par ce type de choses et voilà ça légitime quand même notre capacité de valorisation d'organisation d'événements donc c'est intéressant aussi pour ça le deuxième point ce sera de reprendre les travaux en interne en parallèle qui ont été un petit peu un petit peu abandonnés mais le relatif échec de la première expérience m'amène peut-être à penser que c'est bien d'être dans le volontariat mais qu'on a peut-être été un petit peu trop dans le volontariat et que malgré tout c'est compliqué parce qu'on est en lien avec une communauté bénévole qui elle fonctionne entièrement sur la base d'un vrai volontariat nous on est quand même agent salarié sur notre temps de travail donc on sent bien que c'est difficile de se positionner exactement de la même manière donc je pense qu'en fait il faut être toujours dans une forme de souplesse mais peut-être un petit peu moins qu'on l'a été au début et peut-être plus organiser un programme de travail et donner aux uns et aux autres des missions en poursuivant peut-être cette idée de séance en groupe comme on l'a fait lors des premières années troisième axe ce sera donc de travailler sur Wikisource donc à ce jour on a un document chargé sur Wikisource et ce document n'est pas transcrit donc c'est assez maigre comme bilan mais je crois vraiment à l'intérêt de ce travail-là et en revanche on a commencé pour le coup la transcription d'un autre document médiéval un document majeur puisque c'est ce qu'on appelle la Grande Philippine de 1312 un des documents qui enterrine le rattachement de Lyon au Royaume de France et ce document n'avait jamais été transcrit a priori intégralement donc on a entrepris avec quelques personnes extérieures via un groupe d'élèves du cours de paléographie nous avons entrepris sa transcription en vue d'un versement futur dans Wikisource quatrième point c'est l'organisation d'ateliers pour les lecteurs puisque c'est un axe qu'on n'a vraiment jamais envisagé jusque là je vous l'ai dit jusque là c'était les personnels des archives les membres de la communauté wikipédienne sur l'année prochaine on va essayer aussi d'embarquer si j'ose dire des lecteurs qu'ils souhaiteraient d'organiser des ateliers de formation voilà alors on est à Lyon il y a d'autres choses qui existent notamment la bibliothèque municipale organise des ateliers donc je ne sais pas quel sera le succès de cette offre mais ça vaut le coup de la tenter et de voir dans un an ce qu'il en est et puis le dernier point et ce sera ma conclusion on sent depuis quelques temps que à Lyon en tout cas les institutions culturelles collectivement s'intéressent à tout ce travail on l'a dit le musée des beaux-arts il est très très actif les archives municipales de Lyon s'y lancent également il y aura un édit à ton début 2020 sur Tony Garnier en lien avec une expo organisée par les archives municipales et la bibliothèque donc je l'ai dit aussi et donc l'idée c'est ça a été dit tout à l'heure je pense que c'est sur les deux prochaines années c'est vraiment de créer pour le coup localement un petit réseau où nous participons aux événements les uns des autres c'est déjà le cas on essaie d'aller aux éditathons organisés par le musée des beaux-arts j'avais donc quatre collègues de la bibliothèque hier aux archives et puis peut-être on peut rêver l'accueil d'un Wikipédien en résidence qui pourrait éventuellement être entre guillemets mutualisé entre ces diverses institutions c'est une idée qui est absolument gratuite et que je lance comme ça mais qui m'est venu dans le train ce matin presque voilà on a vraiment je pense qu'on aurait tout à fait matière à accueillir quelqu'un pour un travail comme celui qui nous a été décrit tout à l'heure et avec l'intérêt donc on pourrait imaginer que ce travail soit vraiment coordonné au niveau local et que cette personne travaille globalement sur et coordonne un travail des institutions en général sur l'histoire locale sur l'histoire locale je m'arrête là et je vous remercie merci beaucoup Damien de cette présentation est-ce que il y a des questions qui ont été du cas évidemment mais je voulais expliciter en fait ton questionnement sur le versement et je voulais expliciter parce que c'est ce qu'on a dit ce matin le versement sur Wikipédia sur Commons tend à la sérendivité comme il est impossible de prévoir l'usage que va faire le public et quand je parle le public c'est vraiment l'intégralité des chercheurs au sein plus curieux de ce qu'on va faire il faut verser sans se poser il faut bien se poser les questions au début mais il faut vraiment verser puisqu'on a un nombre assez considérable de comment ça peut être de réusage de découverte de choses qui sont faites juste parce qu'avec des documents dont on n'avait jamais pensé cette utilité ça tombe bien que tu sois monté sur scène Lucas parce que ma question était principalement pour toi vu que les citatons sont privés entre guillemets j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous motive vous Wikimédia à aller vous affronter à un thème qui peut éventuellement ne pas trop vous convenir moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des institutions culturelles qui m'invite gentiment à des citatons sur des thèmes qui me passent par-dessus la tête et bien à Lyon il y a une émulation comme tu disais l'ambiance est très bonne et cette ambiance est recherchée moi je suis vraiment un wictionnariste et je contribue sur Wikipédia essentiellement pendant les citatons et parce que bon après il faut avoir l'esprit curieux pour au moins pas passer un mauvais moment je dirais à se forcer à écrire mais ça c'est le cas de la plupart des Wikipédiens et des Wikipédiennes enfin de manière générale des Wikimédiens et des Wikimédiennes et à partir de là l'institution ce qui se passe c'est qu'au début de chacun de nos éditatons on a une micro présentation de ce qu'on va faire de la période concernée quand au Musée des Beaux-Arts on fait la visite de l'expo par exemple avec la conservatrice qui a mis en place souvent ou avec quelqu'un qui a participé et donc c'est toujours très intéressant dès qu'on est un petit peu curieux et donc après on a envie et c'est pour une journée c'est pas tu vas pas passer ta vie sur un sujet qui te branche pas donc les plupart des gens vont volontairement sur un sujet par curiosité sur un sujet qu'ils maîtrisent pas et il y a le fait qu'on est accompagné si on a une question sur le sujet on a des historiens on a des documentalistes on a des archivistes qui sont là pour nous aider on prend ce livre-là celui-là bon il est bien mais il n'est pas assez complet ou voilà donc on n'est pas tout seul face à un mur de savoir à déconstruire et c'est ça des fois donc pour peu que tu connaisses t'as jamais fait d'études en histoire faire une contribution aux archives ça peut faire peur et le fait qu'on soit accompagné du début jusqu'à la fin et des Wikipédiens qui sont passionnés donc qui transmettent un peu cette passion c'est communicatif plus le fait qu'il y ait des professionnels sur place qui nous accompagnent après il y a une bonne ambiance comme disait comme disait Alice snack is everything donc on peut tout faire avec de la nourriture donc il y a il y a de la bouffe ça marche et vraiment c'est ça l'ambiance c'est bonne et tout ça font que même si le sujet en lui-même n'est pas ultra rassembleur même socialement important ou quoi que ce soit on est ravis de passer une journée voire deux pour le musée de vos arts c'est souvent deux jours qu'on fait à contribuer sur un sujet qui peut être limité en termes d'impact sur notre monde mais au final ça reste un excellent moment et les Wikipédiens en demandent en fait je précise aussi en ce qui nous concerne c'est pas le cas du musée qui organise en lien avec ces expositions mais nous les sujets sont je vais pas dire validés mais enfin en tout cas discutés avec certains des bénévoles avant d'être avant de décider on a demandé est-ce que ça ça vous branche effectivement si on nous avait dit non mais si on n'en parle après c'est ça c'est-à-dire que les Wikipédiens impliqués à Lyon sont des gens qui connaissent un peu le profil des autres puisqu'on se contoie régulièrement donc ils savent qu'on va pas voir trop de mal que les autres vont pas avoir trop de mal à contribuer donc quand on nous demande on nous inclut dans le choix des sujets et dans la thématique on sait c'est pas une question de ce qui va plaire mais on sait de ce qui va pouvoir être fait parce que des sujets qui sont extrêmement spécialisés et qui vont demander d'avoir passé un certain temps pour juste comprendre la base de fonctionnement on a dit à ton sur ce que j'appelle enfin sur le lambda calcul qui est un calcul mathématique un type de calcul mathématique ultra haut niveau et bien il faut que les gens à la base ils savent un minimum de ce que c'est le lambda calcul quoi et ça ça même si c'est dans une université avec des profs de mathématiques il faut bien une demi-journée juste pour comprendre sur quoi on va contribuer et ça évidemment on peut pas le faire avec tout le monde et du coup le fait d'inclure des wikipédiens dès le départ dans la démarche d'organisation c'est aussi faire en sorte d'avoir un sujet les wikipédiens savent que les autres vont pouvoir toucher dessus sans trop de problèmes voilà ils sont ils sont des bons intermédiaires merci beaucoup encore merci je pense qu'on peut clôturer ces journées je vais inviter vous pouvez applaudir 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 applaudir